Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi... Mardi ? J'ai mis un doute. Non, nous sommes mardi. Je suis sur le départ, je suis chez Romain. J'ai dormi chez lui hier soir parce que du coup j'ai rendu les enfants à leur papa. Et c'est la semaine où je n'ai pas d'enfants. Et quand c'est ma semaine où je n'ai pas d'enfants, c'est plutôt moi qui vais dormir quand je peux. Pas tous les jours chez lui. Voilà, c'est plus simple pour lui. Et quand moi j'ai les enfants, c'est plutôt lui qui va venir pendant les week-ends, etc. Du coup donc, je suis sur le départ pour retourner chez moi. Puisque je ne vais pas passer la journée chez lui, j'ai des choses à faire, etc. Lui, il est au travail. Et moi du coup, je suis avec les toutous chez lui. Je ne les laisse pas tout seul chez moi. Pour la nuit, etc. Mais là, je vais aller chez moi pour faire des travaux. Je vais peindre aujourd'hui, demain aussi à coup sûr. Je vais peindre en fait la partie, je vous la montrerai quand j'arriverai chez moi. La partie noire en fait du couloir à l'entrée. Il y a tout un mur et même un petit couloir qui est peint en noir. Et le but, c'est de repeindre en blanc. J'ai déjà la peinture, j'ai déjà le rouleau, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. L'escabeau, etc. Il me reste juste à y aller, à me motiver, à mettre de la musique. Et puis go, 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 go. Donc là, ma mission du jour, ça va être ça. C'est de faire, j'espère, deux couches. La troisième demain, parce qu'en avis, il faudra trois couches pour du noir. À moins que la peinture me surprenne et soit très couvrante. Mais il faudra certainement trois couches. Et à côté, il faut que je nettoie le sol. Voilà. Aspi, serpillère, les toilettes, lancer des lessives. Tant que j'y suis aujourd'hui, le but, c'est de rendre tout propre. Je sais que la maison est rangée, ça c'est clair. Les enfants avant de partir, on va ranger leur chambre. Moi, j'avais tout rangé, le salon, la cuisine, le couloir, l'entrée, tout, tout, tout. Ma chambre aussi. Tout était rangé, mais il faut nettoyer. Voilà, donc ça va être mes deux missions du jour. J'ai mis mon vlog tout à l'heure en ligne. Donc ça, c'est fait. Je suis à jour là-dessus. Il faut que je réponde aussi à quelques mails, mais je le ferai ce soir. Là, aujourd'hui, c'est nettoyage et peinture. Hey, je suis chez moi. Je viens de vivre un grand moment de solitude, comme je l'expliquais en story Instagram. Mon Dieu. Je vous jure que ce que je vais dire est vrai. Depuis janvier, depuis que je vis toute seule, il ne m'arrive que des trucs comme ça. C'est-à-dire que des petites épreuves du quotidien, de monsieur et madame tout le monde, des choses qui me faisaient peur, vraiment très peur jusque-là. Même des choses au niveau de la paperasse, etc. Il ne m'arrive que des trucs qui me faisaient peur, en fait, de vivre ou que je n'avais jamais fait. Et moi, il y a encore deux jours, je l'ai dit à Romain, à Marion, à Michael, punaisement, ma hantise, c'est que les plombs sautent. Et je ne sais même pas comment on les rallume, ni où, ni comment. Et encore pire que je sois avec les enfants et que ce soit le soir, on se retrouve tous dans le noir, où tout le monde pleure, la panique et tout. Je rentre du coup chez moi. Pas de lumière. J'ai dit, ok, je dis, bon, j'essaye une autre lampe, un autre truc. Non, non, vraiment, il y a tout qui est éteint. Je dis, ah non, 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 non. Le truc que je ne voulais absolument pas vivre. Ça vient de repéter. Ça vient de repéter. Ça vient de repéter. Il y a de nouveau plus de... Non, mais ce n'est pas possible. Ça vient de repéter. Regardez, je le fais devant vous. Il ne veut plus. Oh putain, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Je l'ai terminé de vous expliquer. Je regarde ça après. J'étais contente, ça fonctionnait. Je suis ravie. Donc, du coup, je vais là où ce que je viens de vous montrer. J'ai trouvé au bol qu'il fallait réactionner ça. Je me dis, chouette, ça fonctionne pendant 5 minutes. Et là, boum, ça me fait ce que ça vient de faire. Je me dis, super. Qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup, j'appelle tout le monde. Mario Michel. J'appelle un ami du proprio qui intervient parce que le proprio n'habite pas dans le coin. Il peut passer aujourd'hui qu'à 17h30. Je vais revoir le tableau. Et au moment donné, le proprio me dit, éteignez tout. Et vous rallumez le principal. Et vous voyez lequel fait péter, en fait, le reste. Je dis, ok. Et là, depuis avant, ça faisait plus de 15 minutes que ça refonctionnait. Et devant vous, ça repétait. Alors qu'il n'y avait pas de problème. Donc, j'étais contente. Là, je ne suis pas contente. Je vais tout rééteindre. C'est ma sonnette. Je... Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, ce ne sont pas les machines. Ça, c'est sûr. Je les ai débranchées et compagnie avant pour être sûre que ce n'était pas ça. Oh là là. On m'en tise. Je ne sais pas quoi faire. Je vais rallumer ça. Normalement, c'est tout ce qui est cuisine, etc. Ça. On va entendre le Google Home. Je crois que c'est la cuisine. Oh la vache. Ouais. Voilà. On a entendu le Google Home. Ça veut dire que ça a rallumé les prises à la cuisine. Je n'ai même pas mon PC portable ici. Il n'y a même pas ça qui est branché. Et mon PC fixe n'est même pas allumé. Enfin, le Mac n'est même pas allumé. La télé et tout, c'est en veille. Il n'y a rien qui tourne en fait. Je ne comprends pas. Enfin, s'il est frigo, mais... Je n'ai pas allumé de plaque de cuisson. Je n'ai pas... Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment bizarre. Parce que là, du coup, je ne sais pas ce que ça rallume. Il faut que j'aille voir en haut ce qui est allumé ou pas allumé. Mais ici, en tout cas, la buanderie, ça fonctionne. Les machines sont allumées. Là... Ah non, ce n'est pas là. C'est là. Là, la lumière, elle fonctionne. Dans la chambre des garçons, ça fonctionne. Donc en fait, cet étage-là, il fonctionne. Je vais aller voir à l'étage en haut ce qui fonctionne ou pas. Putain, ça me fait perdre du temps. Je devais faire de la peinture et tout. Ça m'agace, là. Ça m'agace vraiment, là. Je perds du temps pour des conneries. Oh, je suis désolée, là, je suis énervée. Donc ma chambre s'est allumée. Il y a la télé qui a le petit voyant. Il y avait une lumière qui s'allumait toute seule. Donc ça, ça marche. La lampe de la cuisine. Ça marche. La télé. La box et tout. Tout fonctionne ici. Ok. Alors, je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas. Le four est allumé. Tout est allumé. Pourtant, je n'ai réactionné qu'un seul truc. Je vais aller voir si ce n'est pas la mezzanine qu'ils ont réparée de Libye. Elle n'avait plus de jus. Ça fonctionne ici. La salle de bain s'allume. Les lampes de Libye. Elle s'allume. Il y a tout qui est allumé alors que je n'ai réactionné qu'un seul truc. Je vais aller voir si c'est ça. Sur sa mezzanine, là, qui déconne. Je vais éteindre, en fait, carrément la prise au complet. Voilà, j'ai éteint. Est-ce qu'il y en avait une là-bas aussi ? Je ne crois pas. Je crois que ça actionnait tout. Bon, bah écoutez, on va voir si ça resaute. Si ça ne resaute pas, c'est que c'est ici le problème, encore une fois. Bon, en tous les cas, voilà, j'ai prévenu le proprio. Moi, j'essaie de mon côté. Et le but étant de comprendre ce qui fait sauter les plombs. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ça m'énerve, je suis en train de perdre du temps alors que... Alors que les autres, ils n'ont pas ce problème. Pourquoi c'est ma maison qui a un problème ? Vous me direz si tout fonctionne ici ? Qu'est-ce que les autres actionnent, en fait ? C'est quoi les autres boutons ? Qu'est-ce que ça actionne ? C'est ça la question. Là, la chaudière et tout, ça a l'air allumé. Là-bas aussi. Ça actionne quoi, ces trucs ? Regardez, je vous montre. Là, du coup, je l'ai mis sur off. J'ai rallumé juste lui. Et il y en a un autre ici. Que j'ai mis sur off. Il y a juste... Et ça. Ça, c'est ce que j'osais pas rallumer et que c'est marqué Sona. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, c'est que c'est rien qui est indiqué. Écoutez, moi, je continue. Je relance la machine une énième fois. Vraiment, si ça re-saute. Il y a que ça qui tourne et il y a que la machine. Moi, dans tous les cas, je vais voir si ça fonctionne, si ça repète. De toute façon, j'ai quelqu'un qui passe à 10h30. Je ne l'ai pas annulé exprès en me disant au cas où ça repète. J'ai bien fait. Sinon, j'aurais dû revenir vers lui en disant ça. Péter ! Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une lumière allumée pour me rendre compte quand je serai en train de peindre. De toute façon, il me faut une lumière ici. Sinon, je ne vois pas bien. Donc, la lumière là, comme ça, je sais tout de suite quand ça va péter. Je n'ai pas besoin de ça ! Bref, du coup, là, tout de suite. Donc, j'ai lancé une machine. J'ai un bac à plier parce que j'avais lancé à sécher avant de partir hier. Je vais me changer. Je vais manger parce que je n'ai toujours pas mangé dans l'histoire. Je vais manger un petit truc et ensuite, j'attaque. Alors, au menu, un truc super simple. Une boîte. Moi, je n'ai pas le temps de cuisiner. Et très clairement, je n'ose même pas allumer la plaque. Je veux juste voir si ça fonctionne déjà comme ça et si ça ne re-saute pas. Donc, en attendant, je me mange rapidement ça. Je me change et je cours faire la peinture parce que j'ai perdu quand même pas mal de temps là. Sous-titrage ST' 501 Bon, eh bien, première couche terminée. Voilà. Autant on plante qu'au plafond... Pas le plafond, mais je veux dire les bordures. C'est tout OK. Y compris vers la chambre de Mademoiselle Chloé. Donc, il me restera la porte. Et la porte là-bas en face aussi qui est noire. De toute façon, j'aimerais bien terminer les couloirs avant d'attaquer une porte. Voilà. Donc là, le but, c'est que ça sèche bien. Il est quand même déjà 17h. La première couche, ça prend toujours une blinde de temps. Après, la deuxième, tu repasses sur du déjà fait. Donc, ça va beaucoup plus vite. Enfin, moi, je trouve. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui au niveau de la peinture. Comme ça, la première couche est terminée. Demain, je reviens. Je ferai la seconde couche. Je vais voir si j'ai du temps pour une troisième. Et voilà. Comme ça, ce couloir, ça sera OK. Il restera les portes. J'ai les mains remplies de peinture. J'ai même eu la bonne idée de m'appuyer contre le mur. J'ai dû repasser un coup de rouleau. Mais c'est cool. Franchement, ça éclaire vachement le couloir. C'est top. Très, très, très bien. Et ici, le but, c'est d'accrocher mes étagères avec les cordes que j'ai faites. Voilà, c'est parfait. Là, elles vont être suspendues comme ça. Ça va rendre super bien. Vous voyez dans le couloir. Comme ça, on les verra depuis l'entrée. Et puis, voilà. Pour ce qui est du rouge, alors, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, mais comme il y a des nouvelles personnes tous les jours et qui ne regardent pas forcément tous mes vlogs, c'est une matière luisante, un peu comme ça. Ça, peindre par-dessus, ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Donc, malheureusement, il faut poncer carrément. Donc, ce n'est pas du tout ma priorité. Pour l'instant, clairement. Par contre, ce mur noir, du rouge et du noir, non, 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 non. Alors là, par contre, il dit non, je reprends blanc. Ah non, 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 non. Non, non, ça sera beaucoup mieux. Beaucoup mieux comme ça. Du coup, donc là, je vais remballer tout ça. Il y a un ami du propriétaire qui ne va pas tarder à arriver. Il m'a dit faire 17h30. Moi, je resterai jusqu'à qui vienne, de toute façon, pour regarder les joncteurs parce qu'il n'arrête pas de sauter. Là, vous entendez la machine. Franchement, si je n'ai pas dû le rallumer au moins 15 fois depuis la dernière fois que j'ai filmé, la machine, elle termine dans 5 minutes. J'attends qu'elle soit vraiment finie. Mettre à sécher, je pense que ça va être compliqué. Là, en même temps, transporter jusqu'à chez Romain mon linge mouillé, c'est un petit peu compliqué aussi parce que je retourne dormir chez lui ce soir. Et là, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas. Ça m'agace, ça m'agace. Ça m'agace au plus haut point. Heureusement que je ne suis pas avec les enfants, là. À la maison, c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'au pire, moi, de toute façon, je dors chez Romain. Ce n'est pas grave, mais je pense que dans le doute, je vais quand même m'embarquer tout ce qui est congelé. Je vais tout embarquer, je vais tout amener chez Romain. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est vraiment mieux de faire comme ça. Bon, moi, je vais remballer tout ça. Je vais voir s'il arrive d'ici là. Je voulais me doucher un petit coup, mais j'ai peur qu'il arrive en même temps. Donc, je vais attendre qu'il parte pour pouvoir me doucher. Au pire, je me doucherai chez Romain. Ouais, bref, on verra. J'espère qu'on va trouver une solution. Bon, on a trouvé la cause du problème. Donc, le monsieur est toujours là. On a commencé par débrancher les dernières choses que j'avais éventuellement branchées pour voir si ce n'étaient pas les prises qui étaient défectueuses. En fait, ça continuait. Du coup, il a dit « Ah, punaise, je crois que je sais. » C'est la pompe à l'extérieur qui pompe l'eau qui est évacuée ici, qui est branchée en fait sur le garage. Vers le garage. Il a dit « Je suis sûre que c'est ça » parce que c'était quelque chose de temporaire. Avec le confinement et tout, ils n'étaient pas venus réparer l'entreprise. Mais je suis sûre que c'est ça comme il a plu en fait ces derniers temps. Comme il a plu ces derniers jours, ça doit être ça. Ça a pompé plus que la normale et du coup, ça se met un peu en sécurité. Et du coup, on a été le débrancher et depuis, ça n'a pas déjounté. Donc, c'est ça. Donc, il a appelé son ami, enfin le proprio. Il faut lui expliquer qu'il fallait réparer ça parce que le problème, c'est que là, il l'a débranché mais ça veut dire que ça ne pompera plus l'eau. Donc, heureusement que je ne suis pas à la maison. Mais en gros, il faut régler ça. Il ne peut pas laisser... Enfin, je ne vais pas à chaque fois aller avoir les plombs qui vont péter toute la journée parce que le truc n'est pas réparé. Donc, dans tous les cas, il va faire intervenir quelque chose mais on a trouvé le problème. Voilà. Donc, normalement, ça ne devrait plus... ça ne devrait plus... déjounté. Donc, je peux partir sans prendre tout ce qu'il y a dans mon congélos et mon frigo. Ça devrait être OK. Mais, mais, s'il pleut, ça va déborder dehors. Ce n'est pas une solution... Ce n'est pas une solution sur du long terme. là. Donc, c'est vraiment pour les jours qui arrivent. Mais bon, voilà, ça m'a fait perdre un temps considérable cette petite panne. Ça m'a allumé la lumière dans ma chambre du coup quand il a tout réallumé. C'est un peu pénible. Un petit peu pénible. Voilà. Du coup, je vais seulement me doucher maintenant parce que là, il a dit qu'il y en avait encore pour quelques... Voilà. Donc, je ne vais pas rester à côté à regarder donc ça me laisse le temps. Je suis fait de me doucher et ensuite je vais gentiment y aller parce que de toute façon, il n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur pour faire ce qu'il faut. C'est l'extérieur et le garage et il a le double donc il peut regarder de son côté tranquillement. Bon, je suis chez Romain. C'est bon. Il est 20h. Je me pose juste pour pouvoir faire le montage de mon vlog qui a quai oubête comme d'habitude marche à côté. Tout va bien. Je fais jusqu'à que le repas soit OK et je reprendrai après si je n'ai pas terminé. Je suis contente qu'on ait trouvé la cause de cette panne. Au moins, c'est une bonne chose de faite. Le propriétaire il viendra lundi pour changer définitivement ce qu'il y a à changer mais temporairement il y a ce qu'il faut donc ça c'est vraiment au moins je sais que ça ne coupera plus donc ça c'est vraiment super. Donc là je fais mon petit montage sur mon PC portable ensuite on mange et ensuite suivant si j'ai terminé ou pas et bien on regardera un film juste après avec Romain. On passera la soirée ensemble comme hier soir. Ça fait du bien et demain du coup il travaille et moi je repars à la maison pour faire la deuxième couche de peinture. On n'est pas là pour montrer des bruites. Crème curry, champignons et puis il y a le pauvre. Et bien voilà tu l'as décrit. Il est en train de me regarder en mode ah tu filmais ? Donc le repas vous avez compris ce que c'était et ce soir on se regarde c'est flou voilà on se regarde la suite de Seigneur des aides voilà parce qu'on a regardé la semaine passée enfin à moitié mais comme on le connaît par cœur et puis c'est le numéro 2 que monsieur préfère donc dans tous les cas celui-ci on va le regarder mais je ne sais pas jusqu'à quelle heure hey devinez qui n'a pas clôturé hier soir tout simplement parce que je me suis endormie comme une grosse larve contre main je ne sais même pas à quel moment je me suis endormie je sais qu'à un moment donné j'ai les yeux qui ont fait comme ça j'ai essayé de résister et quand je me suis réveillée j'étais toujours contre main sur le canapé la télé était éteinte et lui il dormait aussi en fait on s'est endormie je me suis endormie et je me suis réveillée plus tard et là j'ai réveillé Romain j'ai dit on va peut-être aller dans le lit parce que je commence à avoir mal à la nuque et tout et qu'est-ce que tu fais ? oh et du coup voilà j'ai pas clôturé parce que j'étais vraiment mais enfin c'était en pleine nuit en gros c'est ça je dis bah je clôturerai demain c'est pas grave il pleut des torrents je suis trompée j'ai pris les toutous avec moi parce que ce soir je dors chez moi demain j'ai rendez-vous avec les toutous j'ai pris rendez-vous hier chez le vétérinaire pour faire le rappel de vaccin donc comme ça ça sera ok je suis contente aussi je voulais vous en parler à la clôture mais j'en parle que maintenant je suis contente aussi parce que j'ai trouvé une pension pour les toutous parce que je vais partir si tout va bien normalement c'est ok mais voilà si tout va bien je vais partir en vacances avec les enfants la première semaine de juillet et je ne peux pas prendre les chiens avec moi déjà par manque de place dans la voiture et même dans le logement et puis faire le trajet jusque dans le sud de la France enfin c'est clairement voilà du coup il fallait absolument que je trouve quelqu'un pour les garder Romain lui normalement part aussi quelques jours avec ses enfants dans le sud donc il ne pouvait pas me les garder non plus puisque on va se rejoindre là-bas c'est à dire que lui il va aller dans un appartement qui appartient à sa famille avec ses enfants dans le sud et enfin un appartement à ses grands-parents et moi je vais dans un camping avec Marion oui les enfants Marion et ses enfants par contre Mickaël lui il travaille mais j'ai proposé à Marion de m'accompagner déjà pour passer des vacances avec elle pour que ça soit sympa etc la remercier aussi pour tout ce qu'elle a fait pour moi ces derniers temps c'est dommage que Mickaël puisse pas venir donc Romain ne sera pas dans le camping avec nous il sera à côté dans le logement qu'il avait prévu d'aller en fait c'est une grosse coïncidence le camping il est à côté enfin il est vraiment juste à côté donc on s'est dit bon en fait on va se rejoindre là parce qu'il devait partir de son côté et moi je restais ici il partait quelques jours parce que l'appartement n'est pas assez grand pour accueillir les enfants donc si ça avait été une semaine où j'étais toute seule j'aurais pu partir avec lui et ses enfants à lui mais là vu que j'ai les miens la semaine où il part bah c'était pas possible normalement j'aurais dû aller dans un autre camping mais avec le confinement etc ils ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient faire et ils préfèrent attendre que tout soit vraiment terminé pour pouvoir présenter à mon audience donc ils m'ont dit donc votre place elle est déjà réservée pour l'année prochaine avec vos enfants et je devais partir aussi avec Marion je l'avais inclus dedans votre place elle est déjà réservée l'année prochaine pour vous mais cette année ça nous embêterait vraiment de présenter quelque chose qui n'est pas totalement terminé donc voilà cette année ça sera lui l'année prochaine ça sera un autre et ces deux campings je n'y suis jamais allée vous ne les avez jamais vus sur mes réseaux c'est vraiment des des nouveaux endroits donc j'ai vraiment hâte de les découvrir et de vous les faire découvrir aussi voilà ça vient de couper parce qu'il n'y a plus de batterie donc désolée si ça recoupe dans tous les cas je vais essayer de clôturer je suis désolée si ça coupe je suis obligée d'interrompre comme ça en plein milieu donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada